Je pense qu'entreprendre est le métier le plus difficile au monde parce que tout est sur nos épaules. Bonjour ! Alors, déjà, ça y est, on est reparti. Coucou Ilan, je suis trop contente de te voir. On est reparti pour une nouvelle année, l'année 2021. Donc, le temps passe hyper vite. Je me souviens encore quand j'étais gamine et que j'imaginais l'en 2000 un jour. Et là, on est en 2021 pour dire. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez profité de prendre du temps pour vous, pour vous ressourcer, de prendre du temps pour réfléchir sur l'année qui s'est déroulée, l'année 2020, qui a été vraiment une année extrêmement surprenante, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, on a beaucoup de clés en main parce que, du coup, on a des indices pour 2021. Donc, ce sera un petit peu plus facile. On sait quel challenge on va aborder. Mais du coup, effectivement, je vous souhaite, merci Ilan, une excellente année 2021. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, de dépasser tous les obstacles que nous allons rencontrer. Et donc, je suis là, bien sûr, pour qu'on les dépasse ensemble, ces obstacles, et qu'on arrive à créer chacun, chacune des business qui nous ressemblent, des business qui sont tellement enthousiasmants que, quelles que soient les difficultés, on va les dépasser, et cela ensemble. Ça fait partie des apprentissages que j'ai faits cette année encore, encore plus que d'habitude. Enfin, cette année, en année 2020, du coup, c'est d'entreprendre, mais jamais seule, de savoir s'entourer avec des personnes qui ont le même état d'esprit, de savoir s'entourer avec des personnes qui ont la même vision, la même envie, des personnes qui comprennent ce qu'on vit, parce que malheureusement, on est entouré de beaucoup de salariés, de personnes qui sont embauchées, et qui, du coup, ne nous soutiennent pas toujours, ne comprennent pas toujours la problématique des entrepreneurs. Et puis, là, cette année, plus que jamais, on a besoin d'être tous ensemble. Donc, ce groupe est là pour ça, pour vous accompagner, pour vous aider à résoudre les problématiques, et puis aussi, pour vous partager mon expérience, puisque ça fait 20 ans, vous le savez que je suis entrepreneuse, et j'étudie vraiment l'entreprenariat depuis 3 ans. Et en fait, chaque année, là, qui passe, je découvre, quand on creuse l'entreprenariat en profondeur, je découvre de plus en plus d'aspects qu'on ne s'opçonne, mais pas du tout. On se cantonne en tant qu'entrepreneur beaucoup sur la surface, les stratégies, les objectifs, les résultats. Voilà, c'est vraiment la surface que le monde voit, entre guillemets. Mais entrepreneur, c'est bien plus que ça. Et cette année 2020 m'a beaucoup challengée à ce niveau-là. Et encore plus quand on travaille sur Internet, je m'aperçois, parce que finalement, on a besoin, pour entreprendre, on a besoin d'avoir une connaissance de soi qui est juste décuplée par rapport à quand on est salarié ou quand on travaille pour quelqu'un. Parce que non seulement on doit savoir qui on est, quelles sont nos forces, nos compétences, quelles sont nos faiblesses, mais aussi repérer quelles sont nos peurs, quels sont nos blocages, trouver les raisons pour lesquelles on peut être bloqué parfois de façon à pouvoir les surmonter. Savoir aussi également de quoi on a envie en fait, parce que finalement, on ne se pose pas assez la question. On a envie d'être heureux, d'avoir une belle vie, d'avoir une belle entreprise, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir une véritable vision, une véritable adresse dans son GPS pour avancer. Parce que finalement, si on reste cantonné au premier degré, à nos activités du quotidien, à nos challenges du quotidien, eh bien, en fait, on voit qu'à court terme, beaucoup, et nos décisions les plus importantes sont prises sur le court terme, sont prises sur une trésorerie qu'on a ou qu'on n'a pas, sur des clients qu'on a ou qu'on n'a pas, etc. Ou sur des peurs qui nous bloquent. Et du coup, on avance par petits pas, mais ça ne nous mène nulle part finalement. Et je crois que c'est vraiment le plus grand enseignement que j'ai appris, que j'ai compris depuis trois ans, depuis la fermeture de mon ancienne entreprise. J'avais vraiment… Je pensais vraiment, quand on a fermé, qu'on avait des stratégies qui nous manquaient, qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas bien faites, etc. Et en fait, ce n'est pas des stratégies pures. Il y en a plein, évidemment, mais en fait, ça dépend vraiment de… On n'avait pas décidé de ce qu'on voulait faire de notre produit. On n'avait pas décidé de… On a tendance à attendre que la vie nous emmène quelque part. Alors qu'en fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens et nous décider de ce que nous, on veut et où on veut aller, comment on veut le vendre, à qui on veut le vendre. Et c'est nous les maîtres du bateau. C'est nous le capitaine. Donc ça, c'est mon plus grand apprentissage auquel j'ai été confrontée encore plus en 2020. Et donc, c'est ce que je vous partage régulièrement à travers les coachings du lundi où je vous donne un enseignement. Si vous avez une problématique, Ilan, si tu as une problématique, n'hésite pas à me le mettre. J'y réponds soit dans la foulée, soit le coaching qui suit. On a vendredi, on reprend nos coachings avec nos victoires de la semaine, nos difficultés qu'on a vécues et l'objectif de la semaine d'après. On reprend ça parce qu'il faut vraiment avoir un suivi, il faut avoir vraiment une prise de recul sur ce qui s'est passé la semaine d'avant. Tirer des enseignements, voir ce qui nous bloque, comment on peut contourner le problème qui nous préoccupe et ensuite avoir la vision de qu'est-ce qu'on fait plus tard. Donc ça, c'est toujours une démarche que je vais garder. Vous le savez, vous pouvez vous inscrire aussi sur ma mailing list. Ilan, je sais que tu en fais partie déjà où j'envoie un coaching par semaine par vidéo en mail où là, on définit une thématique, on aborde une thématique en profondeur. Ce mois-ci, on va parler justement de la mission, de la vision, de qu'est-ce que vous voulez faire finalement parce que ça peut paraître être des grands mots. Moi-même, avant, je me suis dit, je suis juste Sophie, donc une mission dans ma vie, voilà. Je n'ai pas de mission, ça fait un peu, comment je peux dire ? Ça fait un peu prophète, voilà. Mais pas du tout en fait, ça n'a rien à voir. Mais on est évidemment sur Terre pour accomplir quelque chose, pour faire quelque chose qui nous plaît, pour créer une vie qui nous convienne, pour créer une entreprise qui corresponde à la vie dont on a envie, etc. Et on ne se pose pas ce genre de questions, on a tendance à juste rester à la surface. Donc, on va travailler ça. C'est vraiment l'idée de vous accompagner de plus en plus, à vous partager les enseignements, pour avoir vécu 17 ans d'entrepreneuriat de façon classique, normale, comme tout le monde le fait, comme on nous enseigne, comme la société nous dit de faire, comme on a l'impression qu'il est normal de faire, en fait, tout simplement avec notre bon cœur. C'est quelque chose qu'on fait de totalement, oui, totalement de façon instinctive pour développer notre entreprise. Et après, moi, je vais vraiment vous partager la réalité de ce que c'est réellement entreprendre, quels sont finalement le décalage qu'il y a entre ce qu'on croit devoir faire et la réalité de ce qu'on doit faire vraiment. Il y a une vraie différence. Et puis, en plus, on est dans une société qui a changé déjà depuis qu'il y a Internet. Ça a bousculé, mais toutes les lignes, tous les codes de l'entrepreneuriat. Et évidemment, avec cette période de Covid qui rajoute une notion encore plus incertaine et encore plus insécurisante. Et donc, il faut encore plus ancrer des bases pour un business qui soit plus pérenne, qui soit plus basé sur vraiment ce dont on a envie, sur vraiment ces compétences, ces valeurs qui vont nous permettre d'être uniques, authentiques par rapport à d'autres et qui vont permettre de créer des expériences clients encore plus impactantes. Et du coup, on pourra ressortir du lot quelle que soit l'activité, que vous ayez une activité qui soit en ligne ou physique. C'est exactement la même chose. Entreprendre, c'est pareil pour les deux. Après, il y a juste des techniques qui ne sont pas tout à fait pareilles. Mais l'état d'esprit du chef d'entreprise, l'état d'esprit de l'entrepreneur, de l'indépendant est exactement le même. Et pour avoir vécu les deux, je peux vous assurer que j'ai vu un état, j'ai vu un panel de ce qu'est l'entrepreneuriat. J'ai à peu près tout vécu, sauf être millionnaire. Donc, bon, pour l'instant, on verra. Mais le principal, je trouve, d'entreprendre, ce n'est pas de se baser que sur l'argent, mais sur la vision de la vie dont on veut mener. Alors, elle inclut forcément de l'argent parce qu'il faut matérialiser un petit peu ce dont on a envie, de ce dont on rêve. Mais si on ne gagne juste que de l'argent, qu'on crée une entreprise que pour l'argent, très vite, ça se casse la figure. Très vite, on n'a pas de base. Très vite, on abandonne au moindre échec, à la moindre difficulté, au moindre obstacle parce que je pense qu'entreprendre est le métier le plus difficile au monde parce que tout est sur nos épaules. On est les seuls maîtres à bord. Vraiment, on n'a personne pour nous dire ce qu'on doit faire. On n'a personne pour dépasser nos peurs, pour nous pousser à aller de l'avant. On est juste seuls avec nous-mêmes. Et donc, si ce n'est pas basé sur qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie pour de vrai avec notre famille, avec nos envies personnelles, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous donne envie d'aider nos clients, d'accompagner nos clients ou de leur fournir un service ou un produit qui nous vienne vraiment du cœur, etc. Eh bien, on va finir par être aigri, par se laisser submerger par la peur, par l'inquiétude ambiante, par la peur du manque, par la peur de ne pas réussir, etc. Alors que si on base tout sur qui fait son business à max, et ce n'est pas facile, vraiment, honnêtement, ce n'est pas facile de savoir trouver qu'est-ce qui va tellement nous faire vibrer que finalement, on en oubliera un petit, entre guillemets, les obstacles, etc. Mais c'est la seule condition pour réussir parce que réussir n'est qu'une... Et ceux qui réussissent ne sont que ceux qui ont réussi à dépasser tous les obstacles au fur et à mesure. Je vois que Marie, Marie, bienvenue, je suis très contente de te voir aussi aujourd'hui. Bonne année également. Tu nous as mis un petit mot. Alors, je vais écrire ça, lire ça. Bonne année, je ne participe pas car je fais l'adaptation à la crèche de ma fille cette semaine. Ok, elle est à la maison cet après-midi, donc je préfère profiter de sa sieste pour travailler un peu. Tu as bien raison. Peut-être à vendredi. Et bon point du jour à vous. Merci beaucoup, Marie. Merci. Tu regarderas le replay du coup, certainement. Mais c'est ça, être entrepreneur, c'est ça qui est génial. C'est que... Et ça, c'est le bon côté des choses, c'est que de pouvoir adapter sa façon de travailler à sa vie personnelle. Et c'est toute la beauté du métier, mais c'est aussi toute la difficulté du métier. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'avais vraiment juste envie de vous accueillir, de vous souhaiter une bonne année. Je vais m'occuper de plus en plus encore de vous. Cette année, j'ai vraiment passé du temps à me trouver, à me chercher dans le business, si ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'il faut faire. Mais j'avais besoin parce que finalement, je me suis aperçue que j'ai vécu toute ma vie pour les autres, pour le bonheur des autres, pour le bonheur de mon mari, de mes enfants, de voilà. Et finalement, en fait, je me suis oubliée et je m'aperçois que je ne savais pas exactement ce que, justement, ce que moi j'aimais, quelles étaient mes vraies compétences à moi, uniques, dissociées de celles de mon mari, quels étaient mes blocages, etc. Donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. J'ai fait beaucoup de tests aussi pour vous aider, pour vous accompagner. J'ai fait des ateliers, j'ai fait des coachings, j'ai fait des conférences, qu'elles soient virtuelles ou qu'elles soient en présence physique. J'ai fait plein, plein de choses cette année. J'ai pu repérer ce que j'aime le plus du plus et je vous partagerai tout ça. Et maintenant, cette année, c'est dédié à vous complètement. Je veux vraiment vous aider. Donc, aidez-moi à vous aider, à vous accompagner, à me dire vos blocages, vos problématiques, de quoi vous avez besoin. Et je vais mettre tout en œuvre pour vous accompagner au fur et à mesure, toute cette année, parce que l'année 2021, j'en ai un peu parlé le mois dernier, ça va être une année qui va être particulièrement compliquée et je pense même encore plus compliquée que 2020. Sauf que, cette fois, on est prévenus, ce qui n'était pas le cas en 2020. Donc, on sait qu'il y a encore ce virus, qu'il y a encore des probabilités de confinement, que, de toute manière, on ne va pas retrouver notre liberté totale. Cette année, ça va être compliqué, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir, il y a une crise économique de facto, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Donc, il va falloir vraiment, vraiment se recentrer sur vraiment des business qui sont adaptés sur mesure à votre personnalité, à votre envie d'aider et d'accompagner les entrepreneurs. Alors, je dis un petit peu l'inverse de ce qu'on me dit beaucoup. On nous dit qu'il faut faire attention au marché, qu'il faut faire attention aux clients, etc. Ce qui est une réalité, évidemment. Je ne pourrais pas vous vendre mes accompagnements ou mes formations ou autres si je ne sais pas ce dont vous avez envie, évidemment. Mais la première priorité, et c'est ce que nous apprends cette année, c'est déjà que ça parte de nous, que vous ne fassiez pas les choses parce qu'on vous dit de les faire, que vous ne fassiez pas les choses comme tout le monde, mais bien parce qu'elles correspondent à votre personnalité, parce qu'elles correspondent à votre authenticité, parce qu'elles correspondent à votre envie de vivre. On n'est pas entrepreneur pour subir la vie, on est entrepreneur pour créer sa vie. Donc, on va partir de là. Je vais vraiment vous accompagner. D'ailleurs, mon accompagnement s'appelle principal, s'appelle revenir à l'essentiel. J'en ai beaucoup parlé sur le mois de novembre-décembre pour ceux qui nous sont inscrits à ma mailing list et qui reçoivent mes coachings. C'est vraiment une session d'une demi-journée qui permet de revenir où je vous pose toutes les questions justement pour savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, comment vous pouvez adapter votre business en fonction de vos vraies envies, pas celles que la société vous impose de façon implicite. On entend tous que tout le monde veut devenir millionnaire, mais ce n'est pas une vraie réalité. Pourquoi tu veux devenir millionnaire ? Pourquoi tu veux gagner beaucoup d'argent ? Pourquoi tu veux t'installer ? Pourquoi tu veux partager ta passion ? Je dis aussi ceux qui s'installent pour créer un business et ceux qui veulent vivre de leur passion. Et ici, on est là pour vivre de sa passion du mieux possible et de créer un business sur mesure qui correspond à la fois à ta passion, qui correspond à la fois à ce que tes clients veulent et à la fois à la vie que tu veux. Voilà, c'est vraiment comme ça que je travaille sur ce groupe et c'est ce qui fait partie, c'est ce que j'ai découvert du coup cette année 2020 qui fait partie de mes compétences profondes, de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour chacun. Je repère comme ça les blocages, les besoins non nourris. Ça fait partie des compétences que j'ai découvertes cette année et j'en suis totalement heureuse. et ça correspond bien à être heureux à partir de ce qui est le plus important en fait. Et un business est fait pour nous rendre heureux en premier et bien sûr, pour être heureux, il faut en vivre. Donc, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je vois qu'il y a un petit peu de monde. N'hésitez pas à me poser votre problématique justement de cette année. Quel a été votre plus grand problème sur 2020 ? Je ne parle pas du Covid. Évidemment, tout le monde l'a vécu. Mais tout le monde l'a vécu de façon différente et la problématique n'était pas la même pour tous. Donc, quelle a été votre problématique ? Vous, répondez-moi et puis du coup, je vous en parlerai dans un prochain coaching. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma mailing list, je vais vous mettre le lien. Évidemment, pour recevoir les coachings. Ce sont des coachings où vraiment, on travaille sur une thématique spécifique. Pour moi, entreprendre est un métier qui s'apprend et il y a des questions à se poser dont on ne se pose jamais. On se pose un million de questions. Mais sachez-le, 99% de ce million de questions ne sert à rien du tout à part s'embrouiller le cerveau. Je le sais, je suis la championne pour ça. Mais par contre, j'ai vraiment appris ces dernières années à me poser les bonnes questions et c'est ce que je partage dans ce groupe. C'est ce que je partage dans mes coachings. Particulièrement quand vous recevez les mails où j'envoie vraiment des vidéos de travail où vous allez pouvoir répondre aux questions pour pouvoir faire les introspections qui seront bénéfiques pour votre business. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente année 2021. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Dites-moi si dans l'année, il y a des choses que vous avez adorées de ce que je vous ai partagé, s'il y a des choses que vous avez moins aimées, d'ailleurs surtout celles que vous avez moins aimées, que je puisse m'améliorer. Qu'est-ce qui manque par rapport à ce que je vous partage ? Je fais ces lives depuis le mois de septembre, je crois, de lives par semaine. Oui, je crois que ça doit être ça. Dites-moi un petit peu. Si vous n'avez pas été voir encore les lives, je vous invite à aller regarder tous les replays. Et puis, voilà, on va créer un business de foot sur mesure de façon à dépasser tous les obstacles de 2021. La priorité va être ça cette année. Recentrez-vous sur vous, sur comment vous pouvez créer un business pérenne, qui vous enthousiaste, qui vous fait tellement kiffer que vous en oubliez presque qu'il y a des difficultés autour. Et comme ça, vous serez rayonnant. Vous serez tellement rayonnant que vous en serez impactant pour vos clients. Parce que que demande le client ? Il ne vous demande pas… Moi, je vendais des gâteaux avant. Oui, il y avait basiquement au premier degré, ils veulent acheter un gâteau et le manger. Mais qu'est-ce qu'ils aiment le plus, vos clients ? C'est de rêver que vous les fassiez rêver. C'est quelque chose que les gens venaient beaucoup vers nous parce qu'on avait une image, une identité. J'avais un état d'esprit optimiste et plein de bienveillance. Et généralement, les gens repartaient avec un cadeau, un gâteau et beaucoup de bonheur, de plaisir et d'enthousiasme. Et c'est ça, en fait, que vous devez transmettre à vos clients. Et c'est ce qui fera toute la différence entre vous, votre concurrent, Amazon ou je ne sais quoi. C'est de les faire rêver. Et en parallèle, d'adapter votre business au monde actuel avec les nouvelles règles, avec évidemment une partie sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur le net qui peut se combiner avec du physique, du présentiel, tout ça. Donc, voilà. Il faut faire un mix sur mesure et apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et voilà. Donc, écoutez, je ne m'étale pas plus. Je vous fais des bisous. Mettez bien moi les commentaires. Et puis, je vous dis à vendredi 12h45, ce sera la victoire de la semaine. On parlera peut-être de l'année d'ailleurs. Vendredi, on parlera de la victoire, votre plus grosse victoire de l'année dernière, 2020, de votre plus grosse difficulté et de votre objectif de cette année 2021. Quel est votre plus gros objectif ? On va faire un bilan comme ça entre deux. Voilà. Je vous fais des bisous et puis passez un bon lundi. Merci. 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 Merci.